L'Assemblée nationale et les confessions religieuses ouvrent le dépôt des candidatures pour les candidats présidents de la centrale électorale. Le président de l'Assemblée nationale a rassuré quant au vote de la loi sur la réforme du côté des confessions religieuses. On s'active, les prélats catholiques se mettent déjà au travail. Sylvie Moembeau, Bernard Baudot et Jérémy Kikuité. La désignation des nouveaux membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, une question qui accapare l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale a été au centre d'une séance de travail qui a réuni autour du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mwosoko Diapuanga, les représentants des confessions religieuses. La perspective d'engager les débats sur la procédure des désignations peut s'appuyer sur la proposition de loi portée déjà en 100 ans par le député national Christophe Mutundula. En même temps que le chef des confessions religieuses a pris l'engagement de commencer déjà à travailler, ils ont supplié, demandé au président de l'Assemblée nationale, qui a été très collaborant, vraiment de violences à cordes. Il reconnaît que la loi Mutundula est à considérer et à traiter en urgence. Et là, il n'y a pas de soucis. Donc on est dans le bon et fort de cette promesse. Les confessions religieuses s'engagent déjà à entamer la procédure, notamment en invitant, c'est déjà un message qui vous passe à travers moi maintenant, en invitant tout celui qui a l'ambition d'être candidat de confessions religieuses, d'aller déposer sa candidature dans une des confessions religieuses de son choix. Donc les candidatures seront adoptées et présentées de façon unanime. Je crois que les erreurs du passé servent aussi de leçon. Merci. Il a été également retenu le principe de l'adoption et de la présentation de manière unanime des candidatures. Sachez aussi que le gouvernement...